Le Front populaire ivoirien Le Front populaire ivoirien Le Front populaire ivoirien exhorte ses militants et sympathisants, les démocrates et tout le peuple ivoirien tout entier à se mobiliser massivement pour se faire enrôler pour l'obtention de la carte nationale d'identité, recommandait à Péky-Pré, le président du comité électoral du FPI. C'était le mardi 26 mai 2020 au cours d'un point de presse. Le parti de Laurent Gbagbo a annoncé l'opération inondation électorale. Selon lui, l'objectif est de réaffirmer la ferme décision du Front populaire ivoirien à participer aux prochaines élections ivoiriennes et de les gagner pour continuer de refonder la Côte d'Ivoire. Avec la récente décision de la Cour pénale internationale CPI accordant la liberté de mouvement à Laurent Gbagbo, le parti à la rose retrouve des couleurs et se sent prêt à défier le rassemblement de oufautistes pour la démocratie et la paix. Ce sont 206 délégations du FPI qui se lanceront à l'assaut de toutes les fédérations du pays ainsi que toutes les représentations et sections du parti à l'étranger du 5 au 7 juin 2020, a précisé à Péky-Pré. Pour sa part, le RHDP n'entend pas céder une parcelle du terrain politique aux frontistes. La coalition au pouvoir a décidé d'apporter la réplique à son grand rival en lançant à son tour l'opération 3J, à savoir, « Je m'enrôle, j'enrôle, j'enrôle ». Elle est l'initiative de Zida ou d'Akoulibaly-Pewilignan. Le député RHDP a posé ses valises à Yopougon, une commune jugée favorable au FPI, le samedi 30 mai 2020, afin de mobiliser les militants du RHDP et les nouveaux majeurs à se faire enrôler. Ce cadre du parti des oufouettistes veut couper l'herbe au pied du FPI en appelant ses partisans à adhérer à l'opération d'enrôlement dans l'objectif de porter Amadougon-Koulibaly au pouvoir. On peut le dire, la bataille entre le FPI et le RHDP pour le contrôle de Yopougon est lancée.